Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Passage récit au Dieu Félix-Antoine Tchisseké de Tulumbo à la tête de l'Union africaine. Avec un bilan élogé, la République démocratique du Congo passe les flambeaux au Sénégal. J'étais tout à l'heure en direct sur nos antennes la cérémonie d'ouverture des travaux de la 35e Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Dans son discours bilan, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchisseké de Tulumbo, président sortant de l'Union africaine, a passé en revue les réalisations, mais aussi les actes posés appelés à être pérennisés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bien avant de s'envoler pour Addis Abeba, Félix-Antoine Tchisseké de Tulumbo a présidé la réunion du Conseil des ministres. Nous vous proposons l'extrait du compte rendu avec le ministre des Postes, téléphone, nouvelle technologie de l'information et de la communication. Chef de l'État, Félix-Antoine Tchisseké de Tulumbo, a présidé la 39e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 février 2022 par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres 4. Examen et adoption des dossiers 5. Examen et adoption des textes 1. Communication du Président de la République C'est sur une note noire que le Président de la République a commencé sa communication après le drame de Matadikibala, consécutif à la rupture d'un câble de haute tension qui a entraîné la mort par l'électrocution d'une vingtaine de nos compatriotes, sans oublier la disparition de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes dans le massacre du camp de Savo en Itourie. Au nom de toute la nation, le Président de la République a réitéré les condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éprouvées et les a rassurées de pouvoir compter sur la solidarité nationale et l'accompagnement du gouvernement durant cette période de dure épreuve. S'agissant des populations du Nord Kivu et de l'Itourie, le Président de la République a rappelé que les forces de sécurité ont été à nouveau instruites pour mettre tout en œuvre pour éradiquer toutes les forces négatives. Voilà toujours à Kinshasa, le Président de la République, le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tchisekedi-Chilumbo a présidé la réunion du Conseil supérieur de la sécurité et de la défense. Au centre, l'évaluation de la situation sécuritaire au pays. Le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a tenu, ce jeudi 3 février 2022, une réunion du Conseil supérieur de la défense dans la salle de réunion de la cité de l'Union africaine. Un seul point était à l'ordre du jour. La situation sécuritaire du pays, spécialement dans la partie est du territoire national, sous état de siège, notamment en Nitori et au Nord-Kivu. Il a particulièrement été question de l'évaluation des opérations conjointes FRDC UPDF, c'est-à-dire l'armée hougandaise, des opérations conjointes FRDC Monusco et des opérations FRDC tout court. De la situation sécuritaire qui prévaut dans le moyen et haut plateau Ouvira, Fizi, au sud Kivu. De la situation préoccupante dans le Haut-Katanga, avec la résurgence des Bakatakatanga à Mitoaba. De la situation des groupes armés dans le Tanganyika. Et enfin, du banditisme et de la criminalité dans les zones urbaines. Je vous remercie. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et les processus électoraux en cours, sujet au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Amère. Sylvie Mouimbo, Bernard Boudacanda, ont signé ces reportages. Les relations entre Kinshasa et Washington sont tout beau fixe. L'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, Mike Amère, l'a exprimé ce vendredi 4 février 2022, au cours d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga. Les États-Unis d'Amérique veulent accompagner la République démocratique du Congo dans le processus électoral. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire, et demandé comment est-ce que les États-Unis peuvent soutenir les efforts du gouvernement congolais pour faire avancer la paix à l'est du pays. C'est une question très importante que les États-Unis est en train de faire une analyse pour continuer à soutenir dans le cadre de notre partenariat privilégié pour avancer la paix, la prospérité et le gouvernement. Je l'ai expliqué que les États-Unis sont en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique et aussi pour faire avancer l'égalité des gens. Et j'ai appris beaucoup l'opportunité de discuter tous les intérêts qu'on a entre les deux pays pour faire avancer la situation et faire avancer la prospérité pour notre peuple, le peuple congolais et le peuple américain, pour faire avancer la liberté de presse. Et aussi, on a discuté l'importance de faire avancer la loi sur la traite humaine, qui est aussi importante. Mais en tout cas, je sais que le président de Mbosso aura un agenda très complet pour avancer dans la prochaine session de l'Assemblée nationale. À la Chambre haute du Parlement, le président Modeste Bahatili Kwebo s'est entretenu avec les directeurs des opérations de la Banque mondiale. Le partenariat entre la RDC et la Banque mondiale dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, était au centre des échanges. Le nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo a été au centre de l'audience que le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahatili Kwebo a accordé ce vendredi 4 février 2022 au directeur chargé des opérations et représentant de cette institution financière internationale à Kinshasa, M. Christophe Karey. À cette occasion, l'hôte du speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale de revoir à la hausse son enveloppe dans le cadre de son partenariat avec la République démocratique du Congo. Cette enveloppe sera de 1 milliard de dollars américains par an, soit le triple de ce que la RDC recevait par an. On va présenter au conseil d'administration deux nouveaux projets d'infrastructures. Un premier projet qui va vous permettre de commencer pour certains segments à goudronner les routes nationales 1 et 2, donc celles qui traversent les Kassaïs et puis celles ensuite qui remontent le long des grands lacs, de Bukavu jusqu'à Bounia. L'autre grand projet d'infrastructures qui arrive cette année, c'est un projet pour accompagner la vision du président, l'accès à l'eau et à l'électricité dans la plupart des grandes villes de la RDC. C'est un peu une nouveauté, non seulement l'argent public que nous nous amenons au nom du gouvernement, mais également l'argent privé, donc de mettre en place des partenariats publics privés. Le président du Sénat a rassuré le représentant de cette banque sur la détermination du chef de l'État, Félix Antonchiseké d'Itilombo, à améliorer les conditions de vie de la population en minant des actions à la base avec le programme de développement des 145 territoires du pays. Modette Bahatiloukwebou a plaidé pour le renforcement des institutions de contrôle comme le Parlement, la Cour de Compte et l'Inspection Générale des Finances. La Commission électorale nationale indépendante a dévoilé sa feuille de route du processus électoral 2021-2026. C'était devant plusieurs autorités, nous dit Tétis Dana Isamba. C'est la toute première activité du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour son exercice. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a dévoilé la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante pour 2021-2026. C'est un chronographe de l'ensemble des activités que la CENI va déployer pour relancer le processus électoral mise en veilleuse depuis les élections de décembre 2018. Denis Kadima Kazadi a tenu à préciser que la feuille de route est différente du calendrier électoral. La feuille de route que la CENI publie ce jour n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement. Néanmoins, dans son élaboration, différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, les considérations financières, techniques et sanitaires, les contraintes climatiques et sécuritaires. Cette feuille de route fera l'objet d'une mise à jour à l'issue de la tenue des cas de concertation avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Par ailleurs, la CENI a annoncé par la voix de son rapporteur les élections prochaines des gouverneurs des provinces dans les 14 provinces concernées sous les 26, lesquelles les élections interviendront après la session de mars. Le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya Katemboué, séjourne à Goma, dans le Nord-Kivu, où il va participer à la 8e édition du festival Amani. C'est une occasion pour le gouvernement d'exposer à la face du monde les côtés positifs dans cette partie du pays. Les portes-paroles du gouvernement congolais, les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katemboué, est arrivé à Goma ce vendredi pour participer au festival Amani, initiative qui marque la célébration de la paix à travers la culture dans la ville de Goma, a dit le ministre Patrick Mouyaya. Vous savez que Goma accueille le festival Amani et je t'aimais à venir personnellement, comme je fais souvent, d'habitude, pour célébrer la paix, la culture et l'entreprenariat dans cette partie du pays. C'est particulier, c'est pas parce que je viens comme porte-parole du gouvernement. Dans ma présence ici, il marque aussi la participation du gouvernement à ces grands événements culturels qui concourent au rayonnement de la ville de demain. Qu'il faut célébrer d'abord, c'est une initiative locale qui permet de réunir les acteurs de tous morts et de célébrer la paix. Il est de notre devoir, comme gouvernement, d'accompagner les initiatives de jeunes. C'est pour ça que nous avons concouru dès le début à contribuer pour que ces jours arrivent. Vous savez que nous sommes dans un contexte d'état de siège, dans un contexte où il y a la maladie, la Covid-19. Mais il fallait au-delà de ça trouver un périmètre qui permette aux gens de célébrer la paix et la culture. Et c'est pourquoi nous venons aussi, nous, assister à cette grande paix. C'est l'appel et la raison même du festival. Il s'appelle le festival à Mani. Et donc, c'est aussi la rencontre interculturelle de gens qui viennent de la gauche à droite pour venir célébrer, partager autour de la fraîcheur de Goma. Je pense que c'est un moment que tout le monde devait utiliser pour profiter, pour parler d'autres choses que de parler d'état de siège ou de position. L'ouverture de ce festival à Mani, c'est pour ce vendredi 4 février au village Ioussi, Akitoku. Retour à Kintia, ça pour deux qu'il y a eu une matinée fiscale sur la loi des finances 2022 avec plusieurs experts des institutions financières à l'intention des cadres et agents des différentes institutions de la République. Un rapportage de Jacques Kabwaba, Moukou Minasidouga. Vulgarisation et compréhension de la loi des finances 2022. C'est la toile des fonds de cette matinée fiscale organisée à l'intention du public dont les agents et cadres des différentes institutions. Deux temps forts ont marqué cette journée notamment les explications sur les innovations de cette loi des finances qui est bénéfique pour la population congolaise. Cyprien Bangoulouma Talokole, expert comptable, a donné l'essence de cette journée. L'idée c'est que quand il y a de nouvelles dispositions légales, il faut faire une communication. C'est ce que nous avons voulu pour cette matinée. Faire la communication à la population suite aux opérateurs économiques qui sont concernés au premier plan. Et associer ces opérateurs économiques au cours de cette matinée pour qu'ils puissent se poser des questions nécessaires sur les zones d'ombre. qu'on vous conviendra avec moi que la compréhension de la loi n'est pas de l'apanage de tout le monde. Il faut nécessairement que les gens qui comprennent les miens soient là pour expliquer. Et parce que c'est ce que nous avons voulu, associer l'équipe de la DGI, de Gérard et de DGDA. Parce que ces gens ils ont été à l'origine de la conception de ces nouvelles dispositions de la loi fiscale. C'est ainsi qu'ils sont venus pour donner la compréhension nécessaire aux différents opérateurs économiques qui étaient autour de nous lors de cette matinée fiscale. Ce genre de rencontre fait la suite logique de la campagne de civisme fiscal lancée par le président de la République, Félix Antoine, Tshiseké de Tulumbo. Les drames survenus récemment au marché Matadi Kibala apparemment donnent l'impression de ne rien servir de leçon auprès de certains vendeurs. C'est le cas des vendeurs du quartier Mboudi qui, sans inquiétude, opèrent sous les lignes électriques et à côté du transformateur avec risque de se faire tuer en cas d'incident. Suivez. Ici, au quartier Mboudi à Mongafoula, précisément à l'arrêt de bus Bracongo sur l'avenue du fleuve, les vendeurs de ces marchés courent. Un grand risque, surtout avec la présence dangereuse de ce transformateur de 6600 volts de la Société Nationale d'Électricité sans clôture. Chose grave encore qui donne la chair de poule, cette proximité avec le transformateur, ces deux femmes vendeuses et ces garçons exposés à quelques centimètres des fils sous tension ne réalisent pas combien leurs vies sont en danger. y compris des voisins tout autour, sans oublier les acheteurs et les passants, car personne ne sait à quel moment ces équipements de la Snell, très surchargés, peuvent devenir incontrôlables, sinon une véritable bombe à retardement. Un autre danger qui plane sur ces marchés du quartier Mboudi, ces câbles électriques au-dessus des têtes des occupants. Il suffit d'une coupure de la ligne ou soit un automobiliste perd les contrôles du volant, fonce droit dans les poteaux ici, proche de l'artère. Imaginez les conséquences incalculables sur le plan humain et matériel lorsqu'une telle scène s'est produite. Pour tout dire, il est impérieux que les autorités à tous les niveaux s'impliquent pour trouver une solution rapide. D'après les observateurs avertis, la délocalisation de ces marchés du quartier Mboudi sera la meilleure des solutions pour éviter le pire. Une usine de vaccins anti-Covid bientôt au Maroc. Ce projet initié par les rois Mohamed VI va assurer la souveraineté vaccinale du Maroc et du continent. Des précisions avec Christine Lenzo. Récemment que le Royaume du Maroc a lancé la construction d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid. Cette usine d'une capacité de 2 à 3 milliards de doses va démarrer sa production en juillet 2023. L'inauguration du chantier destiné à sa construction a été présidée par le roi du Maroc Mohamed VI à Ben-Silman dans la région de Casabanka qui est la capitale économique du royaume. Intervenant au micro de Fatia de la radio 2M, M. Samir Machour, expert international en biotechnologie, a fait savoir que cette usine baptisée Sensio Pharmatec va se charger de la fabrication et la mise en seringue des vaccins anti-Covid et autres vaccins. Aussi a-t-il ajouté que le Maroc sera aussi en mesure de couvrir les besoins exprimés par l'Afrique de fabriquer 60% des vaccins anti-Covid localement. Je pense qu'on a réussi, c'est effectivement de fédérer tous les partenaires, qu'ils soient publics, privés, locaux ou internationaux, et de mobiliser beaucoup de monde autour de la vision de Sa Majesté Lain Sourou. L'Union africaine, enfin le Conseil CDC, l'Union africaine, ont un plan et un programme d'ici 2040, on veut passer de 1% à 60% fabriqués localement. Et là je m'explique. Le Maroc est capable de fournir les 60% ou sera capable de la consommation africaine l'année prochaine, pas en 2040. L'année prochaine, en 2023. Il s'est dénoté que cette usine permettra d'assurer non seulement l'autosuffisance du royaume en matière des vaccins, mais aussi de faire de ce pays une plateforme de biotechnologie de premier plan. Le gouverneur de la province de Lualaba, Fifi Masoukasaïni, a effectué une visite d'inspection dans différents chantiers de la ville d'Écolosie. Et c'est pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation. Le quartier Mutoshi a démarré la visite d'inspection des chantiers. Ici, Fifi Masoukasaïni a suivi des explications du commissaire général en charge des infrastructures pour l'Inkalaou, avant de donner des instructions à l'entrepreneur pour placer les drains afin de canaliser les eaux des pluies. Et à la population qui a construit dans l'emprise de l'état de prendre des dispositions pour dégager et faciliter le travail de l'entrepreneur. Malgré la pluie, l'autorité provinciale a poursuivi sa ronde sur les avenues Gungou et Calimans en pleine réhabilitation au quartier Mutoshi. Et sur le boulevard Laurent-Désiré-Kabila qui subit un élargissement pour chuter par les avenues Djougou et Dépin au centre-ville de Coloésie. Après, Mme le gouverneur s'est rendue compte d'une tête d'érosion qui menace les habitants du quartier Canina dans la commune de Dilala et a décidé d'intervenir pour une solution urgente et palliative. Nous faisons notre effort pour que nous puissions essayer vraiment de dégager toutes les routes dans nos quartiers, que toutes les routes soient asphaltées. C'est ça la première des choses. La ville de Coloésie, elle est sablonneuse. Donc si on ne fait rien, nous aurons des érosions partout. Vous voyez que nous nous forçons d'avoir des grains, d'avoir des marches piétons, d'avoir la servitude. C'est pour préserver toutes les maisons. La population à l'IS n'a pas manqué d'encourager celle qu'on a surnommée Mama Beton pour sa détermination et sa bravoure de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, ici au Lualaba. L'échange de vœux entre les animateurs des institutions provinciales du Lualaba. La tradition a été respectée par le gouverneur de cette province, Fifi Masuka Saïni, qui a organisé cette cérémonie. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a rendu grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2022, tout en invitant ses hôtes à cultiver l'amour et l'unité pour faciliter le développement de la province, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo. Je puisse commencer par rendre gloire à Dieu tout puissant, qui a toujours été un bon berger pour nous, en tout lieu et en tout temps. Que le buffet de ce soir soit un symbole de redynamisation, de liens qui doivent exister entre nous, comme des équipes sur un terrain pour le bien-être du peuple lualabé. Parlant d'équipe, je ne saurais clore mon propos sans parler du grand coach, qui donne la technique et la tactique du jeu. Je cite son Excellence Félix Antoine Tisekédi-Chilombo. Tandis que le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamouni Tumbu Mataila, a axé son allocution sur la paix, gage dans le développement harmonieux d'une nation, qui s'en est suivi d'un partage de repas et la remise des cadeaux par Masuka Saïni, gouverneur intérimaire du Lualaba, qui a souhaité une heureuse et bonne année à tous ses invités, ainsi qu'à leurs familles respectives. À Bukavu, dans le sud Kébou, la radio-télévision nationale congolaise vient de bénéficier d'une assistance pour réfectionner ses bâtiments et autres matériels après l'incendie qui s'est déclaré l'année dernière. La Fondation Patrick Saloumo vient de voler au secours de la RTNC Bukavu après l'incendie qui s'était déclaré au sein du bâtiment de l'hôtel de Poste, où fonctionnent ces médias publics, l'incendie survenu en septembre dernier. Le coordonnateur de cette fondation, M. Alain Kikunda, a remis ce vendredi 4 février une assistance matérielle à la RTNC pour permettre à ces médias publics de fonctionner normalement. Il s'agit des cartons de rame de papier duplicateur, des bidons de carburant, ainsi que des boîtes de peinture à huile. C'est juste de présenter le mot de compassion de la part de notre président de la Fondation Patrick Saloumo. Depuis que vous avez connu l'incendie, il n'est cessé de nous rappeler que la RTNC traverse des moments difficiles et qu'elle méritait une assistance. Alors, la journée d'aujourd'hui, on s'est dit tout simplement de venir vous saluer et vous présenter notre compassion par rapport à ce qui vous est arrivé. Et cette salutation ne s'est pas limitée là-bas. Nous avons disponibilisé quelques effets qui, pour nous, nous supposons que ça peut être utile pour vous à ces moments difficiles. En réceptionnant cette assistance, le directeur provincial de la RTNC Sud Kivu, Patrick Kiongou-Silimou, qu'entouré ses collaborateurs, a remercié la Fondation Patrick Saloumo. Rendons-nous à Nétoury pour suivre l'inauguration d'un pont à Bounia par les maires de cette ville. Jamais assez de changements positifs apportés par l'état de siège en Nétoury sont non seulement d'autres sécuritaires, mais aussi sur le plan de développement. En Porelion, le quartier Rwampouzi et Rwakolé, dans la partie est de la ville de Bounia, reconstruit sur financement du gouverneur militaire de Nétoury, a été inauguré ce jeudi. Prève du sens élevé des développements et des changements incarnés par le membre de l'administration militaire, témoigne le médecin directeur de l'hôpital Rwakolé. Notre remerciement vaut tout droit à son excellence, M. le gouverneur de province de Nétoury, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, qui, en dépit de ses urgences et contraintes dans la province, a accepté volontiers de financer les travaux et mobiliser son équipe de génie militaire pour la reconstruction de ce pont Rwambouzi, facteur important de développement et de sécurité de cette partie est de la ville de Bounia. L'occasion faisant les larrents, le maire de la ville de Bounia, le commissaire supérieur principal, Tchabouine et Wami Igojone, a sensibilisé la population sur la culture de la paix et de la cohabitation pacifique, avant d'appeler les bénéficiaires de cet ouvrage d'une capacité de 30 tonnes à en faire bon usage. C'est de l'utiliser en banqueur de famille et d'entretenir le coin sur les poids du temps. Ce que nous voulons c'est que ce pont puisse demeurer sur le pont. Pour rappel, c'est depuis 1987 que l'ancien pont a été construit. Au mois de mai 2021, il s'était effondré, obligeant ainsi la population à parcourir de longues distances pour atteindre ses destinations. A ces jours, d'autres projets de développement sont en cours d'exécution en ville de Bounia, tout comme sur l'ensemble de la province de Litori. La remise en état du tronçon Bounia Mahagi sur la RN27, où le trafic est redevenu fluide, est un indice du Thaï, attestant la volonté de l'administration militaire, chapeautée par le lieutenant général Luboe Akasha Madjoni, du travail d'avantage pour le bien-être de la population. Et puis le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tenguetelito, poursuit sa campagne de sensibilisation sur le respect des textes légaux. Luzette Sakalamalassa pour les détails. Zéro tolérance, c'est avec ces slogans que le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des bourgomestres, des commandants, des commissariats de police et des chefs des quartiers qui sont des chevilles ouvrières de l'administration des proximités. Après les communes de Quintambo et Ngalima, c'est au bourgomestre et au chef des quartiers de Nguir-Nguiri, Kassavoubou et Kalamou de recevoir des injonctions fermes contre l'insécurité, l'insalubrité, la délinquance juvénile et les nuisances sonores. Nous sommes venus ici conformément aux instructions de son excellent monsieur le gouverneur, mais aussi en continuité de ce qui a été fait au niveau des communes de Ngalima, où on avait associé madame la bourgomestre de la commune de Quintambo. Le mot dans toute sa substance, c'est l'Etat ne se plaint pas, il agit. L'effort de l'instruction de son excellent monsieur le gouverneur qui a prôné zéro tolérance par rapport aux exécutions des instructions, c'est-à-dire l'évacuation des grands artères, le rétablissement de l'autorité de l'Etat et une fois pour toutes qu'on arrête à chaque fois de revenir sur ce qui a été dit. Donc c'est-à-dire que nous sommes passés à la politique de la sanction. Après ce rappel des fondamentaux, au bourgomestre de se munir de tous les textes légaux en vue de rétablir l'ordre et la sécurité publique dans la capitale Kinshasa. Voilà, fin de cette session d'information de Jacques Kabobamukuminase Duga, réalisée par Discover Poumko et Nasha Kumpava. Dien Balaka a concouru à sa rédaction. Et Mimisimba, Lengalya et Jetu Lusaki étaient à la technique. Ronsar Kassanza était l'interprète des malentendants. Merci infiniment de nous avoir suivis. Protégez-vous en observant les gestes barrières pour vous prévenir contre la troisième vague du coronavirus plus virulente que les deux précédentes. Sous-titrage Société Radio-Canada